Alors bonjour, j'espère que vous allez bien Daniel Deschênes pour une autre capsule. Je vous parle de chat GPT, je suis un fan des espèces de vidéos récapitulatives de fin d'année, je sais pas si vous êtes comme moi, j'ai même mis mon chandail de fin d'année pour être concept, ça tombe comme ça. Alors c'est parti, parlons de chat GPT, tout a commencé le 30 novembre 2022, voici le, on appelait ça à l'époque un tweet, un gazouille de Sam Altman, donc le fondateur, le PDG. Aujourd'hui on a parti, on a démarré chat GPT, essayez ça, voici le lien, donc on est parti vraiment sans tambour ni trompette. Ça a pris 5 jours avant d'atteindre le cap du 1 million, ça a été un départ fulgurant, vous avez les départs ou les premières, le temps qui a été pris pour atteindre le cap du 1 million avec les autres applications, d'autres compagnies que vous connaissez peut-être sans doute. Si vous avez un sondage réalisé en janvier aux États-Unis, auprès de 1000 personnes, déjà 12% de la population de l'échantillon qui dit qu'il a déjà utilisé l'application, puis 38% de gens qui disent qu'ils ont vu des gens le faire, puis les autres, bien ils ne s'étaient pas sûrs ou ils ne savaient pas trop ce que c'était. Donc le phénomène a été vraiment fulgurant, c'est peut-être le mot que je peux garder en mémoire. En février, il y a un chat GPT+, qui va coûter environ 20 $ US, qui est lancé. Au mois de mars, vous avez un Montréalais, Joshua Benjo, qui lance un signal d'alarme, qui dit qu'il faut prendre une pause, il faut prendre un temps d'arrêt, un temps d'arrêt réflexif peut-être, comme la démarche de Citnum. Donc une pause de six mois pour regarder un peu tout ce qui se passe, parce que ça va peut-être trop vite à cette époque-là déjà. Au mois d'avril, vous avez l'Italie qui bloque chat GPT, c'est un pays quand même qui a une grande envergure encore en Europe, puis qui lance ça. Ça peut être un réflexe des fois de bloquer les applications. Ça va prendre environ un mois pour que l'application soit acceptée, soit permise. Voici ici une statistique, vous avez des pays où l'application n'est pas permise. Il y en a beaucoup plus que ce nombre-là, mais c'est une réalité en 2023, presque 2024, plusieurs pays. Il y a plus de 180 pays qui acceptent ou qui permettent l'usage de chat GPT. Au mois de mai, il y a une version Android qui est lancée, donc vous pouvez avoir chat GPT au creux de votre main. Ici, encore au mois de mai, il y a un sondage qui paraît sur les usagers. C'est quoi leur profil type? J'aime pas dire ces mots-là, mais bon, un peu plus d'hommes que de femmes, donc 65-35. C'est souvent un 60-40 que l'on voit d'un sondeur à un autre. Et les tranches d'âge, donc les 24 ans et moins, qui sont en fait le deuxième groupe le plus important. Le premier étant les 25-34 et ça décline ensuite. Donc, une belle statistique ici pour comprendre un petit peu qui sont les utilisateurs. Au mois d'août, justement, vous avez un sondage réalisé en sol québécois, c'est celui de KPMG, dans lequel il y a 52 % des étudiants de plus de 18 ans qui disent avoir déjà utilisé chat GPT pour un travail ou durant leurs études. 60 % des répondants à ce sondage affirment qu'utiliser chat GPT, c'est de la triche. Septembre, c'est la question du droit d'auteur. Donc, il y a J.K. Rowling qui démontre ses craintes ou qui en parle ouvertement dans les médias. Et vous avez aussi le créateur de Game of Thrones. En octobre, presque un mois, donc à la veille du premier anniversaire, on dénombre environ, c'est toujours assez variable d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, mais 1,7 milliard de visites, environ 180 millions d'usagers. Donc, un même usager peut faire plusieurs visites dans une journée. Et justement, l'usager moyen, il va passer environ 7,34 ou 7 minutes 34 pour chacune de ses visites. En novembre, il y a, je fais un aparté, donc il y a l'IA qui va permettre la publication de l'ultime, ce qui pourrait être l'ultime chanson des Beatles. On a réussi à isoler la musique de la voix de John Lennon, donc juste pour montrer toutes les avancées de l'IA. Il y a ChatGPT, oui, mais l'IA ouvre sur une multitude de possibilités et ça peut aussi être dans le domaine de la musique. Novembre, c'est également l'histoire du roman savon avec Sam Altman et OpenAI. Est-ce qu'il est renvoyé? Est-ce qu'il revient? Donc, il a été renvoyé et il a été rembauché quelques jours plus tard, juste à temps. Et c'est le happy end pour célébrer le premier anniversaire. Puis dans ce gazouillis-là, pour faire un, pour boucler la boucle, il nous dit, il y a un an, on allait lancer ça, ChatGPT, puis on n'avait aucune idée de ce qu'il allait se produire le lendemain. Quelle année ça a été? Ça a été toute une année, une année sous le signe de ChatGPT. J'espère que cette capsule vous a plu, puis je vous souhaite une belle fin de journée.